j'ai commencé avec 3000 avec 10000 dans une petite chambre oui si tu n'as pas les ressources financières tu peux pas avoir une grande boîte je suis l'actionnaire majoritaire jusqu'à l'année passé j'étais l'actionnaire unique si j'investis petit à petit dans les terrains d'accord voilà et là je sais que surtout à dakar en deux ans tu peux doubler la valeur de ce terrain ça vraiment je ne joue pas avec ce qui fait que je sacrifie d'autres activités que j'aurais pu faire en dehors du travail passer ce temps là avec ma femme quand on a une femme qui comprend ce dans quoi on est qui vous accompagne vous supporte pour moi il est important de préserver cette stabilité là parce qu'un entrepreneur qui n'est pas stable dans la tête ne peut pas stabiliser sa boîte maintenant il y en a il ya que deux femmes qui peut les stabiliser l'afrique est un continent plein d'opportunités et notre invité du jour a décidé de se lancer dans l'univers du luxe pour pouvoir conquérir des secteurs qui jusque là semblait être inaccessible aux africains j'ai décidé de venir à sa rencontre à dakar et de tourner un épisode spécial dans ses locaux il s'agit de mara qui est derrière la marque maraz si vous ne la connaissez pas vous devriez bien évidemment la connaître qui est dans la maroquinerie de luxe et nous avons décidé de parler de sa vision de son rapport à l'argent de comment il structure sa boîte parce que là il est en train de faire une levée d'un million de dollars où est-ce qu'il va chercher l'argent comment il cherche cet argent là et à titre personnel qu'est ce qu'il fait de tout cet argent c'est un entretien à coeur ouvert dans lequel on parle de business de mindset de gestion des finances et bien évidemment c'est sur investir au pays si vous êtes nouveau ici je vous invite à vous abonner à partager massivement les vidéos et surtout à venir à notre événement back to africa qui se tient les 28 et 29 septembre au palais des congrès à paris au cours duquel nous allons bien évidemment voir ensemble comment lancer des business performants en afrique dans plusieurs secteurs n'hésitez pas si vous n'avez pas encore fait à réserver votre place parce que malheureusement il n'y a plus beaucoup de place notamment en promotion parce qu'il ya encore une petite promo en ce moment je vous invite à la prendre parce qu'après ce sera trop tard pour le moment allons rejoindre mara let's go bonjour mara bonjour philippe comment tu vas je vais très bien et toi très bien merci beaucoup de nous recevoir dans tes beaux locaux à dakar pour réaliser un podcast avec toi est ce que tu peux commencer par te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore ben merci à toi déjà c'est moustapha singhaï fondateur de la marque maras qui est une une marque qui évolue dans le la maroquinerie haut de gamme on fait des sacs des chaussures et des accessoires de bureau entre dakar habituants kigali et voilà le monde alors oui aujourd'hui tu tu es en train de conquérir de plus en plus d'espaces on parle de plus en plus de toi est ce que tu es conscient quand même que ta notoriété est de plus en plus établi aujourd'hui bah oui d'après les gens tu commences à être une star bah bah pas une star enfin ta marque en tout cas oui la marque commence à être connue et c'est le fruit d'un long travail de plus de sept ans et avec une équipe chevronnée de spécialistes et des gens sérieux qui ont l'amour du travail et voilà on en profite pour remercier également tous ces clients qui croient en la marque qui croient à l'afrique et qui aiment les belles choses qui les portent et qui les portent très bien partout dans le monde mais est-ce que les belles choses doivent être chères toi qui dans le luxe alors je pense que tout ce qui est beau et représentatif avec un symbolique doit avoir un prix parce que comme je l'ai dit c'est le prix du travail de longue haleine de mûres réflexions d'investissement énorme que ça soit humain matériel et technique et je pense que cela doit être rémunéré à sa juste valeur est ce que tu as le sentiment que je dis maraz justement dans son positionnement et son pricing est au niveau où il faut ou alors il doit aller plus haut on doit aller plus haut on doit aller plus haut mais on accepte de faire le chemin qu'il faut de convaincre encore plus sur la qualité sur la finesse et même pas forcément sur la qualité mais sur l'histoire parce que je pense que on prend de la valeur dans le temps on prend de la valeur avec l'expérience et c'est vers ça où nous allons et c'est là où nous voulons amener les clients c'est leur vente cette expérience maraz mais également l'expertise maraz à titre personnel est ce que tu te considères comme riche oui oui déjà j'ai la santé déjà j'ai la santé ensuite dieu nous a doté de d'assez de créativité nous avons des clients qui aiment ce que nous avons qui consomment nous avons des partenaires qui croient en nous nous avons des collaborateurs qui se donnent à fond pour atteindre nos objectifs et mener à bien notre vision et demander de plus la richesse ne peut pas dépasser cela je pense quand on parle de richesse des gens pensent à l'argent je ne pense pas pour moi l'argent c'est un moyen c'est un moyen qu'on utilise pour atteindre certains objectifs comme dans l'entrepreneuriat j'ai l'habitude de le dire si tu n'as pas des ressources financières je peux pas avoir une grande boîte pour moi c'est vrai mais oui et pourtant nous vont le rencontrer on lui dit non tu peux commencer avec rien du tout ça veut dire quoi sans argent tu ne peux pas avoir une grande boîte j'ai l'habitude de le dire pour moi oui il ya une partie de storytelling j'ai commencé avec 3000 avec 10000 dans une petite chambre oui mais à un moment ou à un autre ce qui t'a impulsé ce qui a eu ou en près que tu as eu mais je ne pense pas que juste avec ces 3000 là oui c'est le début mais c'est pas ce qui a lancé la croissance ou le développement je ne pense pas alors en discutant dans un dans une autre émission qu'on a fait parce qu'on a fait une autre émission ensemble si vous l'avez pas vu je vous invite fortement à la regarder dans laquelle justement tu nous présentais un peu ta vision d'où tu es venu dans cet univers là tu nous as dit que tu faisais une levée de fonds oui parce qu'on parle d'argent dans ce podcast pourquoi quand on s'appelle maraz qu'on est là depuis sept ans on a besoin d'aller faire une levée de fonds de un million d'euros alors c'est un prêt pas forcément une levée de fonds par rapport aux fonds d'investissement mais pour répondre à ta question le pourquoi c'est que nous avons été une entreprise qui a toujours réinvesti ses profits de la première année jusqu'à maintenant tout ce qu'on a eu on l'a réinvesti et ça montre la santé financière de l'entreprise mais également la rentabilité du business parce qu'il n'est pas facile qu'un business qui tourne et qui continue à récupérer le cash pour gérer et son fonds de roulement et ses investissements matériels et immatériels et ses ouvertures de boutique et son augmentation de sa production c'est pas facile et à un moment donné oui effectivement on s'essouffle parce qu'aujourd'hui nous n'arrivons pas réellement à répondre à la demande alhamdoulilah c'est parce que les gens aiment mais il nous faut pouvoir satisfaire beaucoup plus de monde et c'est pour cela on veut aller vers l'industrialisation en trouvant un prêt en levant un prêt au niveau des institutions financières de 1 million de dollars alors du coup on peut se poser une autre question pourquoi tu vas vers des banques africaines qu'on connaît en plus être voraces plutôt que vers des investisseurs qui sont peut-être moins regardants sur les taux d'intérêt enfin moins gourmands pourquoi ce choix alors d'une part parce qu'on fait confiance à notre business à notre business model on sait qu'aujourd'hui si on prend un prêt on sera en mesure sauf cas exceptionnel de pouvoir répondre à nos échéances ça c'est d'une part d'autre part nous tenons à notre vision et à la dérouler comme nous pensons que c'est la meilleure voie aujourd'hui pour moi quand on va vers des fonds d'investissement on peut être appelé on peut faire face à énormément de contraintes dans le déroulement de notre activité et de notre business plan et nous ne sommes pas encore prêts en tant que marque start up dans le domaine de l'artisanat qui n'est pas du tout structuré à faire face à ces contraintes là aujourd'hui il y a beaucoup de au delà de la planification que nous avons mis il y a beaucoup de feeling il y a beaucoup de ressenti il y a beaucoup de flair qui a derrière le développement de cette marque et nous tenons à l'assurer nous tenons à la préserver ça veut dire que tu crains que en prenant des investisseurs tu n'aies plus la liberté la main mise la liberté de décider s'il faut aller à gauche à droite et puis qu'un investisseur se dit non il n'est pas d'accord en fait des deux côtés il y a des contraintes c'est exactement ça des deux côtés il y a des contraintes là bas il y a moins de risques par rapport aux intérêts par rapport aux échéances qu'on doit payer mais malgré les taux non il y a moins de risques au niveau des fonds d'investissement et au niveau des banques il y a plus de risques par rapport aux taux mais encore une fois comme je dis nous croyons à notre business model nous savons où nous allons et comment y aller et c'est pourquoi on a jugé nécessaire de commencer par contre on commence par eux mais ce qui est sûr c'est qu'à un moment ou à un autre nous allons nous ouvrir à des fonds d'investissement mais en ce moment pour moi ce ne sera pas que pour l'argent il y aura beaucoup 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 de parties techniques d'accompagnement technique derrière alors du coup les banques ont quand même une très mauvaise réputation dans nos pays d'être intraitables d'avoir des taux exorbitants toi dans ton parcours entrepreneurial jusqu'à présent tu as été confronté peut-être aux banques si oui quelle est ton expérience ? alors mon expérience j'ai eu de bonne comme de mauvaise expérience de moins bonne effectivement les banques ne sont pas des enfants de coeur je pense qu'ils sont d'abord là pour leurs intérêts et des fois c'est dommage et c'est compliqué pour les start-up je pense que le premier problème c'est un problème de confiance il n'y a pas la confiance entre les deux parties il n'y a pas de confiance mutuelle les uns pensent que les autres vont venir les gruger leurs entreprises ne sont pas stables ils vont faire des détournements d'objectifs et de fonds et les autres se disent qu'on nous taxe beaucoup trop par rapport au taux d'intérêt et par rapport aux contraintes et même comment les contrats sont libellés et d'autres voient que l'offre de la banque classique n'est pas adaptée à la start-up africaine surtout qui est dans le secteur de l'artisan qui est le secteur que je maîtrise et comme j'ai l'habitude de le dire tant qu'on n'arrivera pas à avoir des packages qui répondent aux besoins réels des entreprises ou des start-up artisanales ou du secteur primaire nous aurons du mal à faire développer ou à faire décoller ces secteurs qui pourtant ont plus de valeur ajoutée ou peuvent avoir plus de valeur ajoutée que le secteur tertiaire Mais à quel niveau tu vois l'inadéquation ? Dans les attentes des banques ? Où est-ce que ça ne matche pas ? L'inadéquation c'est plus au niveau des attentes et des requêtes des banques Aujourd'hui tu ne peux pas demander à une entreprise qui domicilie 100% de ses fonds chez toi qui est une petite entreprise tu ne peux pas lui demander un certain niveau de garantie hypothécaire ce n'est pas raisonnable surtout quand il y a des garanties derrière qui ont été prises par l'état ou par des organismes internationaux on se bat pour ça Aujourd'hui tu ne peux pas dire à une entreprise effectivement les banquiers ont l'habitude de te dire on ne finance pas du long terme sur du court terme c'est-à-dire que quand tu viens rechercher un fonds de roulement avec des besoins en investissement qui sont globaux on peut te dire pour le fonds de roulement on va te financer pour un an six mois, deux ans en crédit, spot le reste en investissement mais celui qui n'a pas les entreprises qu'il faut derrière, autour dans sa chaîne de valeur pour pouvoir avoir à tant voulu ce qu'il veut il ne peut pas te payer ton argent au bout d'un an il a besoin que cet argent tourne tourne une deuxième, une troisième, une quatrième fois pour pouvoir être rentable réellement et ça c'est un problème auquel on est confronté nous dans ce secteur quand tu es dans les services ou dans la prestation intellectuelle où tu as toute ta matière première tu n'as pas ce problème quand tu es dans l'agriculture où tout est là par exemple tu cueilles, tu transformes là tu peux oui prendre et rembourser au bout de six mois, un an mais quand tout vient de l'étranger ce n'est pas du tout évident donc je pense qu'au niveau des requêtes il y a un problème au niveau des attentes il y a un problème oui mais là tu parles juste des attentes des banques qui ne sont peut-être pas effectivement en adéquation avec la réalité des entreprises mais est-ce que tu ne dis pas aussi que les entreprises malheureusement dans nos pays ne se formalisent pas assez beaucoup sont soit dans l'informel soit même celles qui sont réellement régularisées n'ont pas de comptabilité réellement sérieuse ni tenue je veux dire pour qu'une banque vienne te prêter de l'argent et même tout le monde on a besoin de savoir ce que tu fais que tu as des documents pour pouvoir les présenter et ça on n'en parle pas assez les entrepreneurs à force de tirer sur les banques on ne leur dit pas assez formalisez-vous travaillez sérieusement ayez des bilans comptables ayez des documents financiers tracez tout ce que vous faites rentrer et sortir ce discours on ne le tient pas beaucoup je suis tout à fait d'accord avec toi et j'ai l'habitude de le dire la formalisation ne se limite pas à la création de l'entreprise au niveau de la structure dédiée au-delà de ça il y a la tenue de la comptabilité il y a la tenue de tout ce qui tourne autour des finances des projections et ça comme j'ai dit ça ne nécessite pas juste un comptable ça nécessite également un expert financier et un expert comptable pour pouvoir déclarer se déclarer payer les impôts d'accord et faire tout ce qui est nécessaire à ce niveau donc ça oui c'est un réel problème tant qu'on ne le fait pas on ne peut pas avoir la confiance des banques ça c'est une chose la deuxième chose c'est l'historique il est important d'avoir l'historique et s'il y a un conseil que je peux donner aux entreprises par rapport à ça c'est d'essayer de rester constant avec une ou maximum de banques pendant un moment pour avoir une bonne historique au lieu de s'éparpiller à avoir 3-4 comptes dans plusieurs banques et ne pas avoir des revenus conséquents dans ces différentes banques là on risque d'avoir des soucis à un moment donné quand tu vas aller même vers d'autres banques donc ça c'est une réalité maintenant au-delà de ces entreprises qui ne sont pas formalisées comme ils se doivent et qui veulent des prêts ou des accompagnements il y a d'autres qui se sont bien formalisées qui sont bien structurées mais qui rencontrent d'énormes problèmes par rapport à avec les banques et comme je dis c'est toujours l'inadéquation entre l'offre et la demande des banques et des entreprises des petites entreprises des start-up et surtout qui sont dans le secteur primaire j'insiste dessus parce que c'est un secteur où même si toi tu es structuré une bonne partie des parties prenantes qui sont autour de toi ne le sont pas ça c'est un problème les besoins que tu as toi en tant qu'industriel ça les gens l'oublient tu sais l'industriel d'habitude il n'a pas beaucoup de cash parce qu'il est appelé à réinvestir une bonne partie de ce qu'il a dans la matière première dans ses outils de fabrication tout à fait c'est le commerçant qui peut toujours se retrouver avec du cash oui parce qu'il vend il prend il réinvestit directement voilà et cela il faut également que les banques le sachent une entreprise peut avoir une bonne santé financière faire passer 2 milliards dans son compte en un an mais qu'à la fin de la journée qu'elle n'est pas à 100 millions en cash c'est vrai et elle est bien portante mais des fois ça pose problème au niveau de certaines banques alors aujourd'hui tu as choisi une stratégie d'expansion oui tu as repris le risque de sortir de ton pays de base du Sénégal tu es d'abord en Côte d'Ivoire apparemment ça s'est tellement bien passé que maintenant tu es allé à Kigali comment tu fais pour gérer la traçabilité et la sécurisation de tes opérations dans chacune de ces opérations de ces pays quand on sait qu'il y a malheureusement un grand risque de détournement de la marchandise de l'argent on connait tous des histoires d'entrepreneurs qui te disent comment les propres salariés sont devenus des stratèges en vol comment toi tu fais pour être tranquille dormir le soir alors que tu as du stock à gauche et à droite comment tu fais ça alors déjà il y a un bon système de contrôle au sein de l'entreprise et d'autre part il y a des personnes de confiance qui sont là qui gèrent le business dans les différents pays que ce soit à Kigali à Dakar et à Abidjan nous avons également un cabinet d'expertise comptable qui nous accompagne qui suit nos comptes qui regarde également l'évolution des dépenses et des opérations des différentes opérations avec les banques qui arrivent à assurer aujourd'hui tout ce qui se passe au niveau de l'entreprise d'accord maintenant au delà de ça il peut toujours il y avoir quelques problèmes mais l'essentiel c'est que ce ne sont pas des problèmes en tout cas on n'est pas encore arrivé à ce niveau qui peuvent affecter le bon fonctionnement du business et quels sont les problèmes que tu rencontres dans tes différentes boutiques aujourd'hui alors les problèmes qu'on rencontre il y a d'une part les problèmes de stock parce qu'effectivement jusqu'à présent on est une entreprise semi-industrielle voire artisanale d'accord les gens peuvent venir voir certains produits exposés exposés ou qu'ils l'ont vu sur internet ils arrivent à la boutique à cause de la demande qui est supérieure à l'offre ils ne les retrouvent pas ça c'est une chose la deuxième chose c'est qu'aujourd'hui nous dans notre manière de nous approvisionner nous prenons plus des chutes de cuir que des rouleaux de cuir d'une part ça nous permet d'avoir des pièces limitées tout le monde n'a pas la même chose ce qui veut dire que d'un autre côté tu peux voir un produit demain et tu ne le retrouves pas d'accord mais également nous n'arrivons pas forcément à reproduire les mêmes choses il y a un bon côté il y a un mauvais vis-à-vis des clients d'accord ce qui nous a amené à un moment donné à arrêter les commandes ah oui et ça j'en profite je profite de l'émission pour en parler parce que ça a créé beaucoup de frustration les gens nous ont dit mais non on veut commander vous dites que vous ne prenez pas de commandes vous avez trop d'argent alors que non non et là je vais profiter de l'émission pour expliquer le pourquoi et au demeurant ils verront avec d'autres entreprises comment ça se passe aujourd'hui quand tu produis 50 paires par jour tu as 100 clients l'un veut du jaune l'autre veut du orange l'autre veut du mauve l'autre veut du doré au niveau de ta chaîne de production comment est-ce que tu vas faire pour prendre toutes ces couleurs là 5 modèles différents et les poser sur la chaîne et t'en sortir ce n'est pas possible non certaines choses on peut les faire tant qu'on reste à une étape artisanale où c'est 5 paires c'est 3 paires c'est 2 paires c'est 10 paires mais à un certain niveau il nous faut standardiser il nous faut sortir des séries pour pouvoir répondre à la besoin au besoin autant pour moi et c'est dans le temps qu'on a évolué vers ça et où on s'est rendu qu'il y avait énormément de tension entre les clients et notre production et les commerciaux c'est là où on s'est adapté pour trouver cette solution où maintenant on sort on vend ce que l'on a maintenant de côté nous allons lancer un service bespoke nous allons lancer un programme de fidélité qui feront que les clients qui sont arrivés à ce niveau qui arrivent à avoir certains points pourront bénéficier de ces avantages très intéressant et c'est ça qui vous a conduit dans la situation de rupture vous n'avez pas communiqué dessus à l'époque ? alors non on n'a pas communiqué dessus on l'a fait et c'est comme ça dans le feu de l'action qu'on disait aux clients que pour le moment on ne prend plus de commandes maintenant on produit ils prennent ce qui est disponible et on était en train de préparer une interview pour en discuter parce que je pense que quand même il est important à un moment donné de donner l'information et d'éduquer également les clients par rapport au développement de ces secteurs là la plupart n'y étaient pas habitués on voyait juste des petits ateliers qui produisaient tu en as besoin tu viens ça prend un jour deux jours mais nous nous donnons une importance capitale à la qualité de ce qu'on fait et aujourd'hui plus de 70% de nos produits sont faits à la main et ça ça prend du temps comment on fait pour s'assurer que monsieur Marat ne se serait pas dans les caisses de Maraz alors ça c'est un problème qu'on a beaucoup dans nos pays c'est un problème c'est un problème l'entrepreneur qui dit donnez moi un million on est vendredi soir exactement mais nous on n'ose pas on n'ose pas et c'est ce que je dis nous sommes en période d'investissement aujourd'hui ceux qui nous écoutent et qui travaillent avec nous savent que depuis le début on réinvestit tout ce qui se fait tout ce que la boîte génère nous avons tout structuré nous avons les experts comptables qui sont là nous avons les comptables qui sont là nous avons également les commerciaux qui sont là qui ne vont pas nous laisser faire cela parce qu'ils savent que chacun dans la boîte à son niveau de responsabilité doit protéger ce qu'on lui a confié pour qu'à la fin de l'année que l'on puisse faire le point et que chacun puisse dire voici ce qui a été fait maintenant il ne peut pas manquer des fois qu'il y ait certains besoins que tu puisses prendre mais tu vas ramener ça c'est de deux ce que je peux dire c'est que moi à titre personnel j'ai à maintes reprises mis mon argent dans le compte courant associé parce que j'ai également mon business de consulting à part à côté qui me permet quand il y a des moments tendus quand on doit par exemple s'approvisionner et qu'il n'y ait pas assez de cash pour l'approvisionnement que je puisse dire écoutez je prête ça à la boîte d'accord par rapport à moi mes missions et le moment venu dans un an dans deux ans ou dans six mois en fonction des flux que l'on puisse rembourser voilà mais j'avoue que c'est pas évident surtout au début et ça ne se passait pas comme ça au début voilà parce qu'au début on n'avait pas autant de business model oui des fois il ne manquait pas que je puisse utiliser l'argent de la boîte pour régler certains problèmes mais je m'assurais à chaque fois soit je le déduis du salaire ou je rembourse au moment venu ou au moment des dividendes ok du coup en tant qu'entrepreneur ce que je voulais te demander tu te rémunères en salaire et en dividendes oui tout à fait d'accord tu es l'actionnaire majoritaire unique oui je suis l'actionnaire majoritaire ok jusqu'à l'année passée j'étais l'actionnaire unique alors on a fait rentrer on a fait une ouverture de capital pour un pourcentage donc aujourd'hui on a un autre actionnaire qui est là qu'est-ce qui a motivé ça de ton côté ce qui l'a motivé c'est d'une part on a senti ce besoin au niveau même du conseil d'administration d'avoir quelqu'un qui va nous apporter en plus et également de nous donner un peu d'apporter un peu plus de cash surtout sur les investissements immatériels qui n'ont pas un impact automatique et dont la rentabilité ne se calcule pas sur un an deux ans donc c'est pourquoi on a laissé entrer une personne pour le moment mais on sait que c'est une personne qui est avec nous qui comprend la vision et sur qui nous pouvons compter quand il y aura des soucis et également sur qui nous nous pouvons compter par rapport à son expertise et son expérience alors on parle de finances personnelles aussi dans cette émission à titre personnel est-ce que tu as des stratégies déjà est-ce que tu te considères comme un bon épargnant oui ou non et est-ce que tu as des stratégies d'épargne ou des logiques simplement des ratios comment tu fais pour épargner alors comment je fais pour épargner c'est que quand je fais mes consultances quand je prends des fois des dividendes je les mets dans un compte départ carrément d'accord ou j'investis dans des petits business d'accord qui peuvent des fois générer mes charges fixes qui peuvent couvrir mes charges fixes d'accord voilà les charges fixes je les calcule je sais que c'est ça je crée un petit business à côté qui ne me prend pas de temps que je peux même confier à quelqu'un d'autre qui génère cela mais tout le reste je le mets au niveau dans le compte d'épargne qui génère de façon naturelle les taux d'intérêt et le reste j'investis petit à petit dans les terrains d'accord voilà et là je sais que surtout à Dakar en deux ans tu peux doubler la valeur de ce terrain là pourquoi tu veux gagner autant d'argent ? qu'est-ce que tu fais avec tout cet argent Mara ? alors honnêtement moi une des choses qui me motive le plus c'est d'arriver à créer des emplois quand je me retourne et ça m'est arrivé quand on a fait notre dernier team building on était 37 et le directeur marketing il s'est retourné il m'a dit Moussafa tu n'es pas fier de ça ? je lui dis oui mais il nous reste encore énormément de choses à faire donc pour moi l'argent sert à atteindre des objectifs honnêtement nous ce qui peut nous satisfaire ce n'est pas beaucoup qu'on soit en bonne santé qu'on soit confortable là où on est que je puisse voyager parce que ça m'ouvre l'esprit ça m'apaise le reste c'est de mettre à l'aise la famille d'accord et voilà de pouvoir gérer l'éducation des enfants tout le reste nous pouvons le dédier au développement de cette entreprise pour qu'il y ait un leg pour l'Afrique et que l'on puisse montrer le chemin et montrer que c'est possible en Afrique de monter une marque de luxe qui est partie de rien jusqu'à pouvoir concurrencer les grandes marques internationales parce que tu penses que tu les concurrences tu penses que quand ils te voient venir ils sont inquiétés mais oui s'ils ne sont pas inquiétés c'est qu'il y a un problème parce que comme je dis le marché africain a un gros poids et je pense qu'aujourd'hui avec cet éveil des Africains tôt ou tard les autres marques vont le sentir ils vont sentir qu'il y a un certain il y a une certaine marge il y a une part de marché qui a diminué et qui est restée en Afrique et une part de marché qui sort des Afros qui vient en Afrique c'est ça notre objectif aujourd'hui et nous ferons tout ce qui est nécessaire pour y arriver parce que pour moi la force est là l'expertise est là la vision est là et les Africains sont là présents ils nous regardent ils nous attendent et ils n'attendent que l'on fasse que de bonnes choses pour pouvoir nous accompagner dans cette mission Est-ce que tu as eu des propositions de rachat ? Non pas pour le moment on a eu par contre beaucoup de propositions d'entrée dans le capital beaucoup beaucoup mais pour le moment nous y allons pas à pas jusqu'à atteindre un certain niveau avant d'ouvrir D'accord donc tu n'as pas peur d'ouvrir ton capital tu n'as pas peur de revendre ta boîte de main que quelqu'un d'autre reprenne Maraz ça peut arriver ? Ça peut arriver ça peut arriver moi je ne suis pas quelqu'un qui retient les choses si cela permettra à Maraz d'aller beaucoup plus loin je ne suis pas du tout fermé à ça c'est quelque chose que je peux bien faire mais je m'assurerai qu'il y ait autre chose qui est aussi importante ou plus importante que Maraz qui sera lancée voilà au travers de cette éventuelle acquisition quand tu ouvriras ton capital il faudra communiquer dessus parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui croient en toi qui croient en ton business qui seraient intéressés pour soutenir et contribuer en tout cas tout à fait et je pense que tu as déjà dû certainement entendre des gens te dire ça oui revenons donc à tes finances personnelles quand tu gagnes de l'argent ok tu ne nous as pas donné de ratio est-ce que quand tu dis quand tu fais de la consultance supposons que tu fasses une consultance tu as un million comment tu repartis est-ce que tu mets tout dans ton compte là où tu vas réinvestir est-ce que tu te dis bon allez on se fait quand même un peu plaisir je prends 10% je vais aller à sa lit je vais aller avec la famille je vais offrir un cadeau à madame tu n'as pas de logique oui la famille a toujours un peu ça et je pense que c'est même ça qui multiplie quand tu leur fais plaisir tu verras qu'il y aura un impact dessus oui il y a vraiment je n'ai jamais calculé le ratio mais je sais qu'il y a un pourcentage raisonnable tout le temps qui va vers l'éducation vers des activités vers de la découverte mais également vers du confort pour la famille et pour moi c'est hyper important parce que l'entrepreneur est dans un secteur qui n'est pas sécurisé donc il faut le maximum possible mettre ceux qui sont dans ce bateau avec toi il faut les mettre à l'aise le maximum possible mais c'est quoi l'idée c'est que tu te dis que on ne sait jamais ça peut se terminer un jour et il vaut mieux quand même qu'ils aient de bons souvenirs de cette période là il ne faut pas que demain ils se disent ah mais on n'a jamais goûté alors que non tu sais moi naturellement je ne suis pas un fêtard ok je ne suis pas un fêtard je ne suis pas quelqu'un qui est dans les choses ostentatoires donc je me dis que comme ça se passe comme ça il est important quand même qu'ils puissent profiter du travail que je fais et je suis quelqu'un qui m'absente beaucoup je passe plus de 6 mois à l'étranger par an je voyage énormément donc je ne passe pas autant de temps que j'aurais voulu avec la famille et je pense que ces sacrifices doivent à un moment donné être compensés par autre chose c'est leur faire plaisir c'est également leur faire profiter un peu du fruit de ce travail est-ce que tu n'as pas peur qu'il t'arrive ce que d'autres ont dit avant j'ai tellement consacré de temps à ma boîte j'ai pas vu mes enfants grandir j'ai tellement consacré d'énergie et encore parce que plus ma race va grandir plus tu vas te déplacer plus ça va te prendre d'énergie tu n'as pas peur à un moment donné que tu aies raté quelque chose au niveau familial ou comment tu compenses ça oui des fois on y pense sauf que moi à chaque fois que je suis là je me débrouille pour passer du temps de qualité avec la famille ça vraiment je ne joue pas avec ce qui fait que je sacrifie d'autres activités que j'aurais pu faire en dehors du travail pour passer ce temps là avec ma famille donc j'essaye de travailler le maximum possible pour gérer ça et éviter les frustrations de part et d'autre parce que pour moi chaque moment qui est dépassé on ne peut plus le rattraper voilà clairement une des questions traditionnelles qu'on pose ici en termes de gestion des finances c'est qu'est-ce que tu as appris avec les années maintenant et le succès relatif que tu as par rapport à l'argent ce que j'ai appris et je le disais il n'y a pas longtemps c'est que pour moi encore une fois l'argent ce n'est qu'un moyen pour atteindre les objectifs et ce pourquoi on doit courir ce n'est pas ça pour moi pour moi on doit courir pour impacter on doit courir pour poser des choses qui ont de la valeur qui sont pérennes et l'argent doit pouvoir servir à une large communauté et nous dans notre culture des fois ce qu'on te dit c'est que tout l'argent qui passe entre tes mains n'est pas pour toi il y a une part qui appartient à d'autres que tu ne sais pas donc il faut savoir les redistribuer comme il se doit bien sûr garder ce qu'il faut pour la sécurité d'accord mais investir et réinvestir l'entrepreneur doit apprendre à investir et à réinvestir son argent et surtout à avoir confiance au potentiel de son business parce qu'il y a des moments qui sont très compliqués dans le développement d'une entreprise les gens pensent que c'est le lancement mais le moment le plus difficile c'est la croissance pour moi j'ai eu à passer les deux étapes je n'ai pas encore dépassé l'étape de la croissance j'y suis mais je vois toutes les contraintes de cette étape tout ce que ça nécessite comme sacrifice mais également tous les risques qui sont liés à cette étape là c'est une étape charnière comme j'ai l'habitude de dire c'est comme un avion qui décolle au moment du décollage tout peut se passer mais quand il va arriver à se stabiliser c'est là où les fruits vont réellement sortir et pendant ce temps il faut rester vraiment concentré et constant est-ce que tu n'as pas peur que tout ça se termine un jour que cette belle aventure c'est une start-up c'est encore fragile tu n'as pas peur que tout ça explose alors ça ne peut pas manquer parce que le risque tout peut venir à tout moment et on s'y prépare pour moi ce qui est important c'est que l'on fasse ce qu'on a à faire moi c'est ça le plus important pour moi c'est que demain que je puisse dire tout ce que je devais faire je l'ai fait pour que cette marque soit là implantée et qu'elle fasse la fierté des Africains et on y travaille maintenant moi je suis une personne très positive et j'essaye d'enlever de me séparer des mauvaises ondes même si j'y réfléchis des fois parce que comme je dis tout peut arriver mais ce n'est pas un frein pour nous et on fait on est en train de faire de notre possible pour éviter tout basculement ou toute faillite de la boîte ça a été quoi les pires erreurs financières que tu as faites d'après toi alors une des pires erreurs financières c'est pour moi d'avoir levé des fonds un prêt sur une très courte durée mais vraiment un prêt assez conséquent sur une courte durée c'est qui avait créé une forte tension au niveau de notre trésorerie et c'était basé sur des prévisions qui étaient basées sur des engagements de Bayer qui n'ont pas été honorés heureusement pour nous on avait eu d'autres sources de revenus ce qui nous a permis de nous en sortir mais je sais que ça aurait été beaucoup d'autres boîtes elles seront tombées ah ouais oui parce que ça a été compliqué ça a été compliqué donc tu as pris l'argent de je comprends bien l'argent de la boîte de la banque ah tu as pris l'argent à la banque pour un bridge oui sur un gros montant qui devait arriver oui qui finalement n'a pas été débloqué alors que sur les promesses tout était bon et on a été obligé de payer cet argent au bout de 6 mois et c'était une grosse somme et vous avez trouvé des ressources où ? en interne on a trouvé des ressources en interne et comme je dis heureusement parce que ce n'est pas une boîte où on gaspille tout est planifié et il y a d'habitude tout le temps un plan B qui est là et je sais que si tel n'était pas le cas ça pourrait être très compliqué et ça j'en appelle aux entrepreneurs il ne faut jamais ou bien en tout cas il faut toujours au-delà des prévisions qu'on a avec les bailleurs ou les banques avoir ses propres prévisions du coup avoir deux business plans le business plan où on ne compte que sur ses ressources personnelles et les ressources de la boîte c'est difficile à faire c'est facile à dire oui mais c'est nécessaire c'est ça qui te sécurise à la fin de la journée c'est la seule sécurité que tu as dans ce monde tu ne peux compter sur personne c'est ça la réalité est-ce que tu as été est-ce que tu as perdu des amitiés ou des gens proches ou des gens pris des distances vis-à-vis de toi depuis que tu as une forme de succès perdu je ne pense pas ou alors les gens vont dire que Mara a changé depuis qu'il a l'argent perdu je ne pense pas par contre il peut y avoir de la distance parce que on n'a plus forcément la même disponibilité d'accord mais d'emblée moi je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup d'amis beaucoup beaucoup pourquoi parce que je préfère la qualité et je suis quelqu'un je préfère la qualité oui mais ceux qui ont 10 amis préfèrent la qualité aussi je n'ai toujours pas donné de nombre en général les gens qui parlent comme toi ils ont 2-3 amis c'est bien vraiment c'est un cercle vraiment restreint c'est un cercle restreint sur lequel je suis et j'essaye de le préserver depuis des années parce que pour moi ça c'est important par contre il y a eu des frustrations que ça soit dans la boîte ou à l'extérieur parce que quand une entreprise croit il y a une structuration qui se fait il y a des responsabilités qui commencent à être partagées ce qu'une personne faisait à un moment donné et qui devait être fait par 10 personnes le jour où on le sent cette personne peut être frustrée elle peut croire que c'est parce que vous avez commencé à grandir qu'on lui a enlevé ses responsabilités ou qu'on ne croit plus réellement en elle ça c'est un problème c'est des questions qui m'ont beaucoup touché dans le développement de la boîte et sur lesquelles je continue à travailler et je fais partie de la cohorte de Stand for City de cette année et je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul parmi les entrepreneurs de divers pays qui étaient là et qui vivaient la même chose dans le développement de leur boîte les mêmes types de problématiques liées à la croissance et où certains ont été défaits de certaines responsabilités qui lui ont été confiées et c'est normal dans le développement d'une entreprise mais ce n'est pas tout le temps compris malheureusement alors on est au Sénégal pays avec une forte culture musulmane est-ce que tu es toi dans la culture qui dit que c'est à l'homme de pouvoir aux besoins de toute la famille ou alors tu es un peu plus moderne madame apporte sa part monsieur apporte sa part on mélange et on divise j'y crois foncièrement à quoi que c'est l'homme qui doit s'occuper de la famille ok mais non cela n'empêche à rien que madame de son bon vouloir apporte sa partition mais tant que pour moi l'homme a les moyens pour gérer la famille tout lui incombe tout tout parce que c'est l'homme qui est parti prendre la femme chez ses parents qui l'a amené chez lui donc pour moi c'est de sa responsabilité j'ai fait un micro totoir dans la rue j'ai eu une femme à qui j'ai posé cette question qui a dit on n'a qu'à se dire la vérité ici à Dakar aucun homme ne paye tout elle dit en théorie oui ils vont tous te dire qu'ils payent mais dans la pratique tout le monde sait à Dakar que les femmes contribuent au moins pour ce qui est de leurs propres besoins tout à fait elles vont faire des petits boulots elle a parfaitement raison sauf que moi je n'ai pas dit que l'homme paye tout j'ai dit c'est du devoir de l'homme c'est du devoir c'est du ressort de l'homme oui maintenant à part Dieu pour moi personne ne peut tout gérer mais l'essentiel c'est que le maximum possible que l'on puisse faire pour la famille en tant qu'homme en termes de sécurité et de confort à hauteur de ce que l'on a on doit le faire le reste ce sera au bon vouloir de la femme de contribuer pour elle pour les enfants pour monsieur alors tu es jeune oui alors tu es musulman oui qu'est-ce que tu penses de la polygamie la question pathologique toi on crée des problèmes pour moi pour moi pour moi quand Dieu t'ouvre une fenêtre il ne faut pas la fermer c'est ça ma réponse mais est-ce que tu n'as pas peur au-delà de soit ça a fait une polémique ou pas d'ailleurs mais est-ce que ce n'est pas une grosse source de dépense parce que moi j'ai des gens aussi qui m'ont dit que c'est la polygamie qui les a ruinées ah oui je ne le conseille pas aux jeunes entrepreneurs tu ne peux pas avoir des problèmes à régler dans l'entreprise et devoir répondre à deux familles à côté c'est problématique j'avoue que c'est problématique mais après c'est un choix personnel mais je pense que pour un entrepreneur qui se construit qui se construit ce n'est pas le meilleur choix pour moi il vaut mieux rester focus rester focus c'est important surtout quand on a une femme qui qui comprend ce dans quoi on est qui vous accompagne qui vous supporte pour moi il est important de préserver cette stabilité là parce qu'un entrepreneur qui n'est pas stable dans la tête ne peut pas stabiliser sa boîte maintenant il y en a il n'y a que deux femmes qui peuvent les stabiliser et d'autres m'ont dit trois voilà quatre voilà mais le stress ouais est-ce que tu qu'est-ce qui te fait stresser ce qui me fait stresser c'est des fois les tensions de trésorerie les tensions de trésorerie il y en a il y en a il y en a il y en a mais quand ça arrive tu sais moi j'ai l'habitude de le dire l'entrepreneuriat rime avec la spiritualité et la spiritualité fait que tu lâches prise moi je pense que je suis en train de faire de mon mieux je fais ce qu'il y a à faire et quoi qu'il advienne tout va bien se passer donc quand il y a du stress par rapport à ça je m'en remets à je m'en remets à cet état d'esprit là et je pense que c'est ça qui me donne de la force et on arrive toujours à trouver des solutions ça c'est d'une part et d'autre part les problèmes personnels entre le personnel ça arrive surtout quand on grandit ça arrive il y a des frustrations les gens n'ont pas la même éducation les gens ne voient pas les choses de la même manière il y a l'ego surtout qui est un gros problème au niveau de la gestion du personnel on y fait face des fois ça peut créer oui du stress mais l'essentiel c'est toujours de se positionner en solution toujours toujours et ramener les valeurs de la boîte devant tout le monde quand tu veux te séparer d'un collaborateur tu le fais toi-même ou alors tu lâchement l'envoies vers quelqu'un d'autre ça c'est une des choses que je déteste le plus mais d'habitude quand je dois me séparer de quelqu'un c'est moi-même qui le fait ça je ne le confie à personne qu'est-ce que tu lui dis tu sais que l'argent qu'il gagnait ici faisait vivre sa famille tu sais quelle est la précarité de l'emploi il ne va pas forcément trouver quelque chose demain qu'est-ce que tu lui dis mais en tout cas jusqu'à aujourd'hui à chaque fois que je me suis séparé d'une personne je pense que je ne me suis séparé que de deux employés au maximum trois depuis le début parce que c'est quelque chose que je ne souhaite pas faire mais à chaque fois que ça se fait le problème est venu de l'employé c'est qu'il y a eu une faute lourde très lourde et surtout vis-à-vis d'un client pas vis-à-vis de la boîte vis-à-vis de la boîte je peux pardonner énormément de choses mais quand on touche à mes clients là je ne réponds plus de rien et quand ça se passe comme ça je mets la personne face à ses responsabilités pour lui dire que tu as été prévenu plusieurs fois parce que il est rare que je demande à quelqu'un de partir une première fois sur une première faute je lui dis je lui en parle je lui dis il n'y a pas d'animosité entre nous mais je pense qu'il est mieux qu'on se sépare en deux bons termes et j'écoute quand même la personne même au moment de prendre la décision il ne sait pas que je revienne dessus quand il s'agit de se séparer tout dépend du comportement de la personne durant cette discussion là voilà mais je me sépare difficilement des gens et depuis 2018 on est là aujourd'hui on a 40 employés il n'y a que deux qui se sont séparés de nous mais est-ce que tu n'as pas peur que en ayant cette politique d'éviter de se séparer des gens tu te retrouves avec des brés bigaleuses des gens qui ne sont pas vraiment performants mais qui sont là parce que voilà ici on ne bouge pas si il y en a il y en a mais à un moment donné c'est un choix personnel c'est un choix qui dépasse la rationalité pour moi parce que d'habitude j'entretiens énormément de de liens avec ceux avec qui je travaille et ça rend difficile les choses des fois c'est peut-être un défaut c'est comme ça mais c'est clairement un défaut pour ta boîte pas pour toi à titre humain le patron est cool il est sympa mais pour ta boîte il sous-performe pour ma boîte il sous-performe mais d'habitude ce n'est pas des gens qui sous-performent en tout cas à part des rares non c'est plutôt des questions de comportement les problèmes ce n'est pas des problèmes de performance les problèmes de performance par contre je ne badine pas avec ça je ne peux laisser passer que des problèmes qui sont liés des fois à certains comportements et qui n'impactent que moi mais quand ça impacte d'autres personnes là je peux trouver des solutions et il peut arriver qu'on accompagne une personne vers la sortie pendant 6 mois ou 1 an tranquillement jusqu'à ce que ça ne soit pas brutal pour sortir un jeune entrepreneur une jeune entrepreneur qui te suit là qui veut se lancer dans l'artisanat parce que les Africains veulent plein de choses dans ce domaine là chacun veut lancer sa marque de chaussures sa marque de vernis sa marque de je n'en sais rien moi de t-shirt quel conseil tu peux donner à quelqu'un pour avoir l'ascension que tu as connue toi qu'est-ce que tu pourrais dire qui caractérise pour toi les champions avoir la vision c'est la première chose savoir où on va croire au projet se former et être structuré complètement structuré pour moi c'est les 5 ça se voit que c'est vite sorti très vite parce que ça on le vit tous les jours et la dernière chose s'accompagner de gens qui sont performants qui maîtrisent ce qu'ils font et avoir des mentors c'est la dernière chose les mentors c'est important c'est hyper important pour un entrepreneur des accélérateurs ah oui c'est important c'est important merci beaucoup Mara merci Philippe de nous avoir reçu dans tes locaux ici à Dakar les amis on arrive au terme de notre émission j'espère qu'elle vous a plu que vous avez appris beaucoup de choses de son métier des réalités dont il ne parle peut-être pas forcément tout le temps de son rapport à l'argent mais surtout de la philosophie qu'il a et de la générosité qui semble se dégager de son personnage dans les commentaires vous nous dites ce que vous avez aimé ce que vous avez moins aimé ce avec quoi vous êtes d'accord là où vous êtes moins d'accord vous écrivez ça dans les commentaires et je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada